Famille, pourquoi Emmanuel Macron accepte une telle humiliation ? L'heure est grave pour la France, famille. Mais d'abord, vous allez sûrement vous demander de quoi il parle. Et pour cela, je vais vous demander d'abord, famille, poussez les bleus, poussez les bleus. Regardez cette déo-là jusqu'à la fin. Et à la suite, je vais continuer pour vous expliquer ce qui se passe. C'est parti. C'est le pain, c'est le petit-déjeuner qu'on amène. C'est le NMPC l'amène pour les Français. C'est les brigades qu'on avait arrêtées ce matin à 5 heures. Maintenant, on a amené le véhicule, on sera à la centrale de Niamé. Donc voilà, tout le monde, tout le brigade, la police est présente. On a l'air de Dieu. C'est bon ? 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 Dieu est donné ça. Ça, on l'appelle Dieu est donné. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Je n'ai pas de chargé. famille j'espère que beaucoup de personnes ont déjà vu cette vidéo et d'autres ne l'ont pas vu la vidéo en question parle d'une voiture qui transportait des vivres à l'ambassade de france à niamey selon les informations cette voiture transportait du pain des petits pains en grande quantité et c'est juste pour aller déposer ça à l'ambassade de france pour que l'ambassadeur de france puisse se nourrir pendant au moins ça ça pourrait faire au moins au moins un mois ou deux mois mais je pense que ça va se gâter donc je ne comprends pas pourquoi une telle quantité une telle quantité de pain parce que ça je ne pense même pas que ça fait un mois et puis ça va se gâter c'est ça la vraie question bon je ne sais pas ces 15 gens de pain je ne sais pas comment ils allez conserver ça aussi le message que je vais laisser ici aux militaires nigériens qui ont fait la saisie avec la police nigérienne qui ont fait la saisie de ne pas manger ce pain là ne mangez pas ce pain on ne sait jamais oui oui on ne sait jamais parce que les gens savent que chaque matin chaque soir tout véhicule qui vient rentrer à l'ambassade est minutieusement fouillé donc je vous dis ce pain là ne mangez pas maintenant moi ce que je ne comprends pas pourquoi macron accepte une telle humiliation pourquoi il ne veut pas comprendre que les gens disent qu'il ne veut plus de lui mais c'est bon au lieu de se faire humilier au lieu de continuer bon je comprends peut-être parce que ils vont beau dire que ce n'est pas pour l'uranium qui sont là avec toutes ces preuves là on conclut que c'est à cause de l'uranium qui sont là il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire donc aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que les militaires sont décidés à vous faire partie monsieur l'ambassadeur je ne comprends pas souvent là il faut accepter la réalité des choses quelle que soit la mission qu'on vous confie lorsque vous voyez qu'il est trop tard c'est mieux d'abandonner la mission parce que ici nous ne sommes pas dans un film vous ne pouvez pas vous transformer en rambo ou en terminator donc c'est le moment de déposer les armes et de rentrer chez vous c'est la meilleure solution si vous voulez écouter les paroles de ceux qui sont assis à l'élysée qui ont échoué à gouverner la france vous allez prendre cher ce n'est pas moi qui le dire ce sont les nigériens donc voici un peu chers frères voici un peu chers frères africains voici ce qui se passe les gens là veulent se nourrir mais à chaque fois on voit que des policiers interceptent tous ceux qui rentrent ils veulent aussi affamer l'ambassadeur normalement peut-être n'ont pas le choix sinon ce n'est pas normal d'affamer une famille mais nous même si ça nous fait mal les nigériens ont raison parce que ils n'ont pas dit qu'ils ne veulent plus d'ambassadeur de france à niamé ils disent que celui là sylvain était là c'est lui qu'ils ne veulent pas voir parce qu'il leur demander de se rendre à la présidence pour une rencontre il a refusé en disant qu'il ne reconnaît pas ces autorités là et que ces autorités là sont illégales ils ne sont pas légitimes du coup ces personnes là disent que ils ne veulent pas voir hété c'est pas comme s'ils dit bon ils n'ont pas dit qu'ils ne veulent pas voir un ambassadeur français à niamé ils disent qu'ils ne veulent pas diter lui lui là seulement ils ne veulent pas de lui mais changez-le changez-le ou peut-être s'ils ne veulent plus d'un ambassadeur français à niamé ce n'est pas la faute des citoyens français mais plutôt la faute de macron parce que ces personnes ont formé leur gouvernement ils ont dit que la dame qui en france en tant qu'ambassadrice de du niger en france est démis de ses fonctions et macron a dit non comme si c'est lui qui gouvernait le niger et il continue à travailler avec celle qui est en france donc c'est que les gens ne trouvent pas normal même nous mais on ne trouve pas ça normal puisque le nouveau gouvernement a démis cette dame loi de ses fonctions normalement macron devait reconnaître que oui les gens ont parlé c'est bon mais non ils sont sur la position ils sont sur la position ce qui n'est pas normal voilà donc tout ce qui arrive aujourd'hui au bien de la france au niger n'est pas la faute des français mais plutôt la faute du gouvernement macron ce sont eux qui ont échoué dans les diplomaties voilà ils ont voulu faire avec la force concis ceux qui ont pu le pouvoir c'était leurs enfants ils pensaient qu'ils pouvaient crier sur les gronder et les ces gars là allait rentrer à la maison mais non il a compris que à le niger c'est pas paris donc si ces familles continuent à pousser les bleus continuent à pousser les bleus